Le président français a annoncé la timetable de l'enquête, comme il a été extensé. Trois semaines après, la troisième wave de Covid a déclenché en demi-heure plus rapidement que la dernière. Réopener est un risque, mais c'est un risque que le gouvernement est préparé à prendre, dès que le gouvernement a provoqué sur son rollout de vaccin. Il apparaît que nous pourrions être au pic ou proche de l'être. Ce sont des résultats positifs, des résultats encourageants. Dès la fin de semaine, je le disais, la campagne de vaccination au vaccin Johnson va pouvoir commencer. Et dans les jours qui viennent, nous aurons donc, avec ce vaccin, une arme supplémentaire contre le virus. Les restrictions régionales sont prévenues sur le 3 mai, meaning qu'il n'y a plus de 10 km de maximum radius ou des certificats nécessaires pour justifier les mouvements. Le gouvernement aussi intends permettre les bars et les restaurants de réopener leurs terraces au milieu du mois et permettre des sites culturels de réunir le public. de réunir le public. Les schools sont aussi réunis de réunir la semaine prochaine. Mais avec les hôpitaux encore struggling à s'arrêter, le plan worries les travailleurs de la santé. Ce n'est pas que ce calendrier me semble prématuré, c'est qu'il me semble totalement déconnecté. Déconnecté de ce qu'on sait, de la circulation des virus, du niveau à laquelle on est de la circulation du virus en France. Many details of the government's exit plan remain unknown. Businesses want an idea of the capacity they'll be allowed. There's uncertainty over if or when the 7pm curfew will be lifted and whether restrictions will be eased on a regional basis given the disparity of rates across the country. Questions still to be decided. Emmanuel Macron will unveil the final calendar a few days before reopening. Bonne. Bonne.